Il est 8h19 et notre invité c'est Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française, directeur général du crédit agricole. Bonjour Philippe Brassac, le crédit agricole, première banque française, premier assureur français, premier asset manager en Europe avec Amundi, et donc patron de la Fédération. On va commencer par la conjoncture parce que tous les prévisionnistes nous disent maintenant qu'on va retourner en territoire négatif au dernier trimestre, moins 0,5, moins 0,8, moins 1,1, ça dépend des instituts mais on y retourne. Est-ce que vous redoutez cette courbe en W comme on dit, cette retour une nouvelle fois en territoire négatif ? Tout dépend pas des prévisions mais plutôt des actions que nous menons et moi je pense que le message c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras parce que cette crise est d'une singularité très particulière, on n'a jamais vécu ça. En réalité elle est très grave mais elle n'est pas complexe. Tous les impacts sur l'économie viennent des mesures de protection sur les populations et donc c'est évident, lorsque ces mesures de protection seront enlevées et un jour elles seront enlevées, vous aurez une sorte de mécanicité de retour à la normale. C'est vrai qu'en septembre on avait vu cette envie de repartir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et les bons chiffres d'ailleurs qu'on a vus en septembre, et puis là, patatras, ça retombe. Ce qu'il faut surtout dire c'est que du coup ce qui compte c'est de permettre finalement aux professionnels et aux entreprises d'enjamber ou de traverser cette crise. Et les moyens financiers qui sont engagés aujourd'hui par les puissances publiques sont sans précédent. Les outils dont nous aurions besoin, on les a, ils sont disponibles, ils sont opérationnels et donc il faut la gagner cette bataille, il ne faut surtout pas baisser les bras. Alors justement on compte sur vous, on compte sur les banques françaises pour traverser ces turbulences, d'ailleurs on voit les chiffres qui tombent du troisième trimestre, ils sont très bons, on était avec le patron de ST Microelectronics, on a vu les chiffres de Renault, de Forestia, le carnet de commande de Renault plus 60%, donc ça veut dire on a encore une chance de ne pas décrocher et de tenir, de passer le cap. Je pense surtout que la macroéconomie ne nous intéresse pas trop, 90% de l'économie c'est remédié, elle fonctionne à peu près normalement, mais vous avez 5% des secteurs qui sont très très durement touchés et ces secteurs-là, il faut les soutenir beaucoup plus fortement encore et beaucoup plus longtemps que ce que nous avions imaginé au départ. Alors justement, on va parler des prêts garantis par l'État sur lesquels les banques françaises ont joué un rôle évidemment éminent, vous avez instruit tous ces dossiers, des chiffres déjà ce matin, les derniers chiffres de la Fédération bancaire française, on a distribué combien de prêts garantis par l'État ? Quasiment 700 000 pour environ 600 000 emprunteurs, 600 000 entreprises ou professionnels et le montant décaissé est d'environ 120 milliards d'euros. On a déjà décaissé 120 milliards d'euros. Mais alors ce qui est intéressant, Philippe Brassec, c'est quand on regarde ce que les entreprises ont fait de cet argent, on va voir les chiffres pour ceux qui nous regardent sur le canal 23 RMC Story, c'est que 68% des entreprises n'y ont pas touché. Mais parce qu'il y a beaucoup d'autres aides qui sont mises en place et dont beaucoup d'entrepreneurs ont pris ces PGE par prudence. – Et ils ont eu raison d'ailleurs, parce que c'est très rassurant d'avoir ça. – Le côté positif, c'est que ça leur permet d'affronter plus sereinement les mois qui sont devant nous. Et la mauvaise nouvelle de la période, c'est qu'on est dans une seconde phase de l'épidémie et qu'il faudra faire avec probablement sur le premier semestre 2021. Donc c'est un matelas de sécurité et de confiance. – Bruno Le Maire qui à l'instant vient de dire qu'effectivement, on serait en territoire négatif au quatrième trimestre et qu'il y avait un risque de récession assez fort. – Alors justement, est-ce que vous vous êtes mis d'accord, Philippe Brassac, vous, la Fédération bancaire française, avec Bruno Le Maire, sur ce moratoire de début de remboursement des PGE ? Le ministre qui à un moment donné dit, on va reporter d'un an les premiers paiements, les banques qui lui disent, non attendez, on va faire du cas par cas. – En fait, c'est la même réponse. C'est-à-dire que pour le client, ce qui compte, c'est sa situation personnalisée. Le prix garanti par l'État, c'est peu connu, c'est très très souple. C'est une formule où le crédit n'est pas remboursable avant un an. Et ensuite, sur la seule décision du chef d'entreprise, il peut rajouter jusqu'à cinq années de remboursement. Donc ça donne une souplesse sur six années qui est très forte. – On ne peut pas lui opposer un refus. S'il décide de reporter sur cinq ans, c'est automatique. – Absolument, c'est lui qui décide de reporter sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans. – Et s'il demande un report d'un an, il dit, je voudrais un moratoire supplémentaire ? – Simplement, ce que nous rajoutons, compte tenu de la nouvelle situation sanitaire, évidemment, en bonne intelligence avec les autorités, ce n'est pas une question de rapport de force avec qui que ce soit. Ce que nous rajoutons, c'est que les banques vont faire en sorte de pouvoir proposer de façon personnalisée, au bout de la première année, la possibilité d'intégrer une deuxième année de non-remboursement et donc de passer, entre guillemets, d'une formule aujourd'hui qui est grosso modo de 1 plus 5 potentiel à 1. et si c'est souhaité, si c'est demandé, de commun d'accord, de dire 1 de plus et puis ensuite 4 de remboursement. Donc voilà, on va accroître la souplesse du dispositif et ce dispositif le permet, évidemment, les choses vont se passer correctement parce que dans la relation personnalisée, on trouve toujours un intérêt convergent. – Et puis je rappelle aussi que ces PGE, on a six mois de plus pour les demander. – Oui, la limite était le 31-12-2020, ça a été prorogé au 30 juin 2021. – Donc normalement, ça sert à un sacré matelas pour amortir effectivement ce qui est en train de se passer. Il y a un autre mécanisme dont on a dû parler depuis quelques jours, c'est les prêts participatifs. Alors, quel va être le rôle des banques ? Et est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est un prêt participatif pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent ? – Alors, en fait, le plus simple, c'est de rappeler que le PGE, c'est le pont de trésorerie, c'est une mesure d'urgence, c'est ouvert à tous, l'enveloppe est de 300 milliards d'euros. Le prêt participatif, c'est fait pour renforcer le bilan. C'est une mesure de relance, c'est fait pour permettre à ce que des entreprises qui ont la capacité, et au fond le carnet de commandes, puissent investir plus rapidement, voire de lever des dettes supplémentaires. – Mais vous n'allez pas prendre le contrôle de l'entreprise pour autant ? – Non, non, les prêts participatifs, ce sont quasiment des prêts, mais dont l'exigibilité est moindre, donc c'est plus risqué pour le prêteur. – Pour le prêteur ? – Ça se situe entre le prêt normal et les vrais fonds propres, qui eux ne sont pas exigibles puisqu'ils appartiennent à l'entreprise. – Et donc vous banquez, quand vous voyez une entreprise qui a des prêts participatifs, vous les assimilez à des fonds propres ? – Oui, ce sont des quasi-fonds propres, parce qu'on sait que l'entreprise peut y compter dessus, elle n'a pas de contrainte de remboursement de même nature que sur les prêts normaux. – Et quels seront les critères pour être éligible à un fonds participatif ? Est-ce qu'il faut être en bonne santé financière déjà ? – Il faut être en bonne lisibilité pour le futur, il faut avoir un programme, puisque ces prêts participatifs, ils vont être plus coûteux. Je rappelle que les PGE, c'est marge nulle pour le système bancaire, alors que les prêts participatifs, compte tenu de leur longueur, c'est plus de 7 ans, de leur risque, ils vont devoir sans doute être rémunérés entre 4 et 5% par l'emprunteur. Donc il faut avoir des projets, il faut avoir la capacité de remboursement, et il faut que l'entrepreneur prenne ce risque supplémentaire dans la période. – On va parler d'un autre sujet, le sujet des prêts immobiliers, avec deux questions. La première, c'est qu'on sait que le comité de surveillance… – Le haut comité de stabilité financière. – Le haut comité, pardon, ne veut pas assouplir les critères. Il dit qu'il faut toujours respecter les 33%, etc. et que les banques disent, franchement, on pourrait assouplir un peu les critères. Est-ce que du coup, vous êtes empêché ? Est-ce qu'il y a plus de refus de crédit immobilier aujourd'hui ? – La vérité, c'est qu'ils ont été durcis. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas les assouplir. – C'est durci il y a quelques mois. – Ils ont été durcis il y a quelques mois, grosso modo, en capant un maximum de 35% d'endettement comparé au revenu des ménages. – C'est excessif ? – En fait, ça exclut beaucoup de jeunes et de primo-accédants qui n'ont pas l'apport nécessaire au départ, et donc ça donne une capacité bien moindre aux banques. – Vous auriez souhaité, vous, les banques, prendre plus de risques sur ces prêts particuliers ? – Ce que nous nous demanderons, ce n'est pas tellement plus de risques, mais c'est d'être plus fin, d'être plus pertinent, en rajoutant un critère qui aujourd'hui n'est pas intégré, qui est le critère du revenu en valeur absolue disponible par personne. – Le reste à vivre en quelque sorte. – Le reste à vivre. Si on rajoute ce critère-là, sans modifier les critères du haut comité de stabilité financière, nous reviendrons pro ou pront dans les critères de décision. – Et le haut comité vous dit non pour l'instant ? – Je pense qu'à cet instant, j'ai l'impression que ce n'est pas un sujet d'urgence. – Alors, autre sujet, dans l'actualité parlementaire, cette fois-ci, les députés avaient au départ voté un amendement à la loi de finances qui permettait à tout moment de renégocier avec son banquier ou avec un tiers l'assurance de son crédit immobilier. Alors, je veux dire que le lobby bancaire a été discret mais efficace. Les parlementaires sont revenus dessus. Désormais, à nouveau, c'est uniquement à l'anniversaire du crédit immobilier. – Si, si, sur cette tonalité, merci pour l'efficacité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les lois Lagarde, Amand et bien d'autres font qu'aujourd'hui, l'assurance d'essai emprunteur est facilement cassable et remboursable par les autres. – Mais à la date anniversaire. – À la date anniversaire et simplement ce que constatent les parlementaires, à juste titre, c'est qu'au fond, ça rembourse très peu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne tienne pas compte du fait que, oui, il y a un vrai avantage à garder son assurance d'emprunteur auprès du banquier parce que quand c'est le banquier et l'emprunteur de la même personne, pour le client, c'est beaucoup plus sécure et donc vous n'atteindrez pas… – Pourquoi plus sûr ? – Parce que le banquier ne peut pas dire que c'est la faute de l'assureur, l'assureur c'est la faute du banquier, ce sont les mêmes fondamentalement. Et donc vous avez aujourd'hui un service et une sécurité de facto dans le banquier qui propose son assurance d'essai emprunteur qui, au fond, correspond aux besoins de beaucoup de ménages. – Dernière question avec cette crise, les banques françaises sont-elles suffisamment solides ? Est-ce que vous pensez qu'une vague de restructuration, de rapprochement, on a vu le CCF qui laisse tomber son réseau, le Crédit Suisse, enfin l'HSBC pardon, on voit que la classe générale, pas forcément la banque française qui va le mieux, est-ce que c'est le prélude à des rapprochements ? – Non mais ceci ne doit pas masquer le fait que les banques françaises sont extrêmement solides, leurs ratios de solidité sont parmi les plus élevés du monde, il n'y a pas de crise bancaire, je suis certain qu'il n'y aura pas de crise bancaire, et donc les banques sont réellement la première ligne de défense de l'économie aujourd'hui, et je peux vous dire que toutes les équipes, tous les collaborateurs sur le terrain sont vraiment mobilisés pour gagner cette bataille de l'économie. – Et de cette récession, comme le dit Bruno Le Maire, qui inélectablement va nous rattraper au quatrième trimestre. Merci Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française, directeur général du Crédit Agricole.